Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir non pas une, mais deux invités. Élise et Julia, les fondatrices de Fresh, le média 100% réseaux sociaux, qui montrent des meufs, des vrais, que vous avez déjà dû croiser sur Facebook. Aujourd'hui, Élise et Julia ont fondé leur boîte en indépendante et sont prêtes à conquérir le monde. Mais ce monde, elles n'y ont pas toujours trouvé leur place et on discute dans cet épisode du cheminement qu'elles ont dû mener pour réussir à la trouver. L'importance de s'écouter et de ne pas repousser la prise de décision et la mise en place des changements que l'on sait être nécessaires. Élise et Julia, ce sont aussi des vrais girlboss qui n'ont pas peur de leur ambition et qui, au contraire, consacrent toute leur énergie à faire de cette ambition une réalité. Elles nous partagent les clés de la réussite de leur business et comment elles ont réussi à créer le média le plus suivi sur les réseaux sociaux et ce que c'est de travailler avec sa meilleure amie. Cette conversation était vraiment extrêmement agréable et enrichissante. J'espère vraiment qu'elle vous donnera de l'inspiration et de la motivation, quel que soit le projet que vous menez. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit 5 étoiles ainsi que quelques lignes sur pourquoi vous appréciez InPower. Je lis chaque commentaire et ça me touche beaucoup. Merci à chacun et chacune d'entre vous et je vous retrouve tout de suite pour cette conversation avec Élise et Julia. Bah oui, clairement, ouais. Attends, il y a une conversation, il capte tout ? Ouais, c'est bon, il capte tout, là. Bah j'avais... En fait, vous êtes les deuxièmes que je fais... Putain, c'est vraiment le bordel, quand même. C'est le deuxième que je fais à plusieurs. J'avais reçu les LEJ. Je sais pas si vous le savez, c'est trop sympa. On connaît... Lucie. Ah, Lucie, j'aime trop. Bah ouais, c'est... On fait des workouts ensemble, maintenant, avec Lucie. Bah, elle est dans la salle de sport de notre meilleure pote. Ah ouais, c'est son coach ? Elle s'est coachée par... Non, c'est pas son coach, mais c'est le patron de la salle. Ah ouais, parce qu'elle m'a dit... La salle, tu vois ce que c'est ou pas ? Bah ouais, elle m'en a parlé, ouais. Il faut que... Bah ouais, elle m'a dit... Grave, vas-y, on t'a l'impression. On met à aller à ma salle et maintenant, on va aller... La prochaine fois, c'est à la sienne. Bah, c'est la salle de notre meilleure pote, genre. Bah, trop cool. Ouais. Donc, c'est aussi une espèce de team entrepreneur. Ouais, ouais, on a qu'un groupe de potes... Exactement, bien sûr. C'est de vos potes d'avant ou pas ? Ouais. C'est depuis... Julien l'a connu depuis... Dix ans. Ouais, moi aussi. Dix ans. Et alors, commencez par nous dire comment vous, vous êtes rencontrés. Attends, ça tourne, là ? Ouais, ça tourne. Ok, ok, génial. Faut rire. Bah, déjà, on s'appelle Élise et Julia. Ouais, déjà, ça que vous voulez dire. C'est une belle chose à savoir, quand même. Parce que c'est le point de départ de tout. Nos prénoms. Nous, on est meilleurs amis depuis le lycée. Moi, j'ai grandi dans le 93 et, en fait, pour avoir un bon lycée, je me suis dit qu'il fallait que j'aille en privé à Paris. Ouais. Donc, j'étais... Je suis tombée dans un lycée qui était en face du sien, qui s'appelle Saint-Ursule, Louise de Bettigny, un lycée catholique. En vérité, ils sont assez open à d'autres religions, dans les lycées catho. Parce que nous, on avait catéchisme. J'étais aussi dans un collège catho. Ouais, avec catéchisme. Ah, tu avais catéchisme. Mais j'avais catéchisme, mais j'y allais à fond et je foutais la merde en catéchisme. J'avais catéchisme. Bon, les gars, Jésus est juif. Jésus aussi, à Carnot, c'était vraiment les lycées en face. Ils sont à 200 mètres. Et quand t'as 16 ans dans le 17e, c'est en mode, tous les week-ends, on va en boîte. Ouais. Et donc, nous, on se connaissait de boîte. Enfin, en fait, nos bandes se connaissaient, mais on était un peu ennemis. Il y avait des frictions. C'était en mode... Eux, c'était un peu, bon, les fraîcheurs, machin. Et nous, on était un peu les populaires, mais intellos. Ouais. En mode, on chiait un peu sur l'argent. On était dans ce milieu hyper aisé, mais on comprenait pas ce qu'on foutait là. On était un peu vénères. Et du coup, on s'aimait pas, par définition, avec Julien. Ouais. Ouais. On était un peu team enemy, tu vois. Par la force des choses. Genre, on se croisait en soirée parce qu'on avait des amis en commun. Et on se regardait mal, tu sais. Et au final, un jour, par la force des choses, on s'est parlé. Et on s'est dit, bah, t'es sympa, en fait. T'es pas une pute, tu vois. On s'est retrouvés seuls dans le fumoir. Ouais. Donc, du coup, on s'est dit, bon, viens, on se parle. Ouais, genre, bon, vas-y, brisons la glace. Ça va, Elise ? Et en fait, on a parlé toute la nuit. Ouais. En mode, all night, on était en mode, mais c'est un coup de foudre. Coup de foudre amical, direct, ouais. OK. Direct. Carrément. Et après, en fait, tout de suite, on est devenus potes, mais pas parce qu'on se trouvait sympa en tant qu'amis. Ça, c'est en première, quand même. Ça remonte. Moi, on avait 16 ans. Ouais. En fait, on est devenus potes, surtout parce qu'on comprenait pas trop. On se sentait un peu outsider, tu vois. Ouais. On était en mode, mais qu'est-ce qu'on fout là ? J'avoue que je te suis sur Twitter. Moi aussi, je te suis sur Twitter. J'adore tes tweets. Quand tu te fous de la gueule de la société dans laquelle on vit et tout. Et en fait, ça a été comme un coutoune, mais professionnel déjà à la base. Parce que dès qu'on est devenus potes, on se voyait genre, on va dire une fois par mois, et on allait prendre un café et on écrivait des trucs. Genre, on se disait, vas-y, il faudrait trop qu'on écrive un livre sur ce milieu hyper 16e, 17e, 8e parisien, hyper aisé, qui est complètement nain, en fait. Ouais. Ou alors... Un jour, moi, je me rappelle d'une anecdote, c'est qu'Elise, elle écrivait des tweets, mais à mourir de rire, vraiment, qui me tuaient. Et on a commencé à devenir potes, et je lui ai dit, je pense qu'il faut faire un livre de tes tweets. Il faut publier tes tweets. Genre, on fait le truc ensemble, tu vois. Et après, on s'est dit, bon, on va peut-être pas faire ça, mais par contre, on va faire genre une web série. On voulait faire une série sur Snapchat. Enfin, on voulait faire des trucs nains. Ouais, vous aviez des idées, quoi. Voilà, exactement, mais toujours dans la dénonciation des travers de notre société. Ouais. Et de notre génération. On s'attaquait pas aux générations au-dessus. C'était vraiment genre, c'est quoi avoir 16 ans, 17 ans, 18 ans, en 2000, je sais plus. Ouais, j'ai plus combien. On était en méga bad, et en fait, ça nous faisait trop chier qu'à cette époque-là, mais je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, il y avait tous les jours des milliards de livres qui sortaient en mode la génération Y, comment les décrypter. Et nous, on était en mode... Et qu'il y avait des boucles de 60 ans. Ouais, exactement. Écrit dans des vieux. Et on se disait, mais attends, d'où ce mec ? Il sait ce que moi, je ressens. Donc, il était grave dans cette... En fait, on se disait, on se met pas à sa place, donc qu'il se mette pas à la nôtre, tu vois ? Ouais, j'ai rien. Et du coup, c'est parti comme ça. Et on a fait nos études, on est devenus trop potes et tout ça. Et un jour, on s'est fait repérer pour animer une émission de radio, ok ? C'était sur RCJ, donc la radio de la communauté juive, faut rire, ok ? Il y avait des rabbins en régie et tout, alors qu'on parlait que de cul et de masturbation, tu vois ? Et du coup, en fait, on révélait un petit peu... Enfin, en fait, vraiment, on parlait de sujets qui nous paraissaient totalement évidents, qui étaient genre nos vies, à savoir genre les petits copains, je sais pas, la vie en général, et ça marchait de ouf. Et c'est comme ça qu'on est devenus vraiment potes, parce qu'avant, on était juste potes, enfin, on se voyait de temps en temps, mais on tâtait le terrain, tu vois, ça faisait genre 2-3 ans qu'on était en mode, on s'adore, mais qu'est-ce qu'on fait ? Je sais pas. Ouais, ouais, bah en même temps, vous étiez jeunes et on pense pas forcément tout de suite à combien on concrétise. Moi, je me demande juste un truc par rapport à ce que vous me dites, c'est comment vous avez vécu le fait, en soi, quand même, de pas être bien dans le milieu dans lequel vous étiez ? Enfin, tu vois, à part écrire un peu dessus, est-ce que ça a été difficile remise en question ? Ça a pas été difficile à vivre dans le sens où on était dans un milieu très privilégié. Donc, on voyait pas d'horreur, on galérait pas, on galérait intellectuellement, parce qu'on se disait, je me sens out de ce truc, j'appartiens pas du tout à ce milieu, mais je pense que tous les jeunes, dans tous les milieux, ils vivent des trucs de JPP, je me sens pas comprise. Mais moi, je lis plus ça au système scolaire, au système éducatif français, que aux classes sociales, si tu veux, ou à un environnement particulier. mais moi, j'ai énormément souffert à l'école, j'ai détesté cette expérience, c'était pour moi un enfer des plus totales, voilà. Ok. Ouais. Et moi... Et c'est beaucoup sur ça qu'on parle avec les gens. Moi, contrairement, j'ai pas aï mes études, mais, en fait, j'ai compris les failles de ce système et je les ai totalement... je les ai kennes, en fait, les failles. Enfin, j'ai... si tu veux, en fait, je viens du 93 et tout, et donc j'étais dans le lycée, même, ce qui m'a valu une année horrible de... j'étais derrière de la classe, en fait, parce qu'il faut savoir qu'il y a une grande différence de niveau entre les lycées de banlieue et les lycées parisiens. Et je me disais, ok, il y a une faille dans le système, c'est sûr. Et, en fait, d'année en année, j'allais de plus en plus loin dans les études et je niquais le système en, en fait, trafiquant tous mes dossiers. Et j'ai fini à l'ESCP, tu vois. Alors que je venais, mais tous les ans, meuf, je trafiquais tous mes dossiers pour rentrer. Mais, genre, je suis une malade de Photoshop, tu vois. Et, en fait, notre expérience, du coup, d'études, elle a le même point de départ qui est, genre, il y a un problème, mais on l'a vécu différemment, c'est sûr. Ouais, ouais. Non, je comprends totalement. Et, tu vois, ce que je trouve dingue, c'est que je trouve que tout le monde est d'accord pour dire que ça ne marche pas. Que ceux qui s'en sont bien sortis, que ceux qui ont eu moins de chance. Ou, tu vois, pareil, même moi, aujourd'hui, je n'ai pas du tout mal vécu, en soi, le système scolaire. Mais aujourd'hui, après coup, en ayant trouvé un peu ma voie, je me rends compte que c'est vraiment pas au système scolaire que je le dois. Et qu'il faut avoir une chance pour, en fait, se rendre compte de quel est un peu le moyen de trouver ce que t'aimes. Mais pourquoi on n'apprend pas en cours, tu vois ? Et c'est aussi en fonction des personnalités des gens. Élise, c'est, bon, c'est ma meilleure amie, mais c'est la personne la plus brillante que je connaisse, déjà, dans un premier temps. Et en fait, pourquoi elle ne fitait pas avec le système scolaire ? Parce que c'est une meuf, on ne lui fait pas. Donc, elle avait, en fait, tous les jours, je pense, envie de dire au prof, mais allez vous faire foutre, genre. Ouais. C'est quoi, ce truc ? En fait, moi, mes parents, toute mon enfance, ils m'ont dit, l'école, c'est magique. C'est genre, tu apprends, c'est un puits de savoir, c'est incroyable. On m'a dit pareil pour la fac, on va t'apprendre à te construire intellectuellement. Et à chacune de ces étapes, j'ai découvert que pas du tout. Qu'en fait, je dois juste tout apprendre par cœur, je devais tout recracher, que les profs, il n'y a aucun moment où ils essayent d'avoir une once de pédagogie de comment ça va à la maison, comment ça se passe, est-ce que tu vas bien en ce moment ? Enfin, t'as 15 ans, t'es en train de grandir, raconte. Il n'y a jamais eu ce truc, et en fait, c'est ce manque de pédagogie qui nous a donné envie de faire ce métier de pense dans la vie. Mais il y a une question fatidique qu'on nous pose au sortir de la seconde, c'est, est-ce que tu veux passer en S, en L ou en ES ? Comment tu sais à 15 ans si tu veux être médecin ? Comment tu sais ? Moi, par exemple, et ils lisent aussi d'ailleurs, on a fait L, ok ? Donc L, c'était vraiment les gros branleurs, qui faisaient L à l'époque, alors que moi, j'adorais lire, enfin, j'étais en moi, c'est chambé, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc ça fait 8 ans que j'ai passé, enfin, que j'étais au lycée. Aujourd'hui, bah, je commence à kiffer les chiffres, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai l'urie et que genre, au final, peut-être que si on me posait la question aujourd'hui, bah, je ferais S, tu vois, l'année prochaine. Et ça, c'est avec la maturité. La maturité, exactement. Et quand t'as 15 ans, tu sais pas ce que tu veux branler de ta vie, tu vois. Mais ça, tu vois, c'est le problème du système français, qui, il y a un déterminisme du fait de la voie que tu as choisie. J'en parlais sur un autre podcast, mais en Angleterre, c'est hyper différent parce qu'ils ont une conception de ton potentiel qui n'est pas liée à ta formation. C'est-à-dire que moi, j'ai une amie qui est à Oxford en musique qui se retrouve abusée dans la finance parce que, en fait, ton éducation et ta formation donnent juste des indications sur ta personnalité et tes compétences humaines qu'on recherche dans une boîte. Alors qu'en France, on est là, tu vas étudier les mathématiques, tu vas devenir prof de maths et puis c'est tout. Alors que, ouais, mais du coup, ça dit d'autres choses sur moi aussi. Ça veut pas dire que je peux pas faire autre chose. Et en soi, je pense que les podcasts et les parcours des gens montrent vachement que tu peux te former à tout bas. C'est pas juste parce que t'as fait deux ans de maths. Mais même au-delà de ça, je pense qu'il y a un problème de confiance en soi. En fait, dans nos études, on ne nous donne jamais confiance. Et encore, nous, on a grandi dans le 17ème. En fait, j'ose même pas imaginer comment ça se passe pour des gens qui ont moins de chance à leur naissance. C'est-à-dire qui ont des parents qui peut-être ne parlent pas français, qui ont des parents qui peut-être n'ont pas les moyens de leur payer des cours particuliers, de leur payer des conseillers d'orientation qui vont les conseiller, qui vont les orienter. Et c'est ça qui nous rend ouf. Et c'est pour ça qu'aussi, on fait ce métier aujourd'hui. C'est parce qu'on se dit, si on est tout en haut, on va faire en sorte que tous les trucs qui nous ont traumatisés quand on était petite, c'est un peu une vengeance. Tous les trucs qui nous ont traumatisés quand on était petite, on va essayer de les régler. Tu vois, d'infiltrer un peu ces mondes et de les régler. C'est pour ça qu'on essaye au maximum de rencontrer des membres du gouvernement, d'infiltrer un peu ces milieux pour leur dire les gars, il y a un problème. Et c'est relou. Ouais, je comprends. Et est-ce que vous aviez déjà un peu cette miaque, on va dire, avec cette volonté de faire changer les choses au lycée ou à la sortie du lycée ? Ou vous êtes passée un peu par la phase où j'en suis ? Qu'est-ce que je fais là ? Ah non, mais moi, j'étais la révolutionnaire du lycée. J'étais déléguée tous les ans. J'étais une malade mentale. Je faisais des révolutions en classe. Je réveillais mes camarades, mes potes. Je leur disais, allez les gars, on se lève là. Il a dit non, le prof. On peut pas se laisser faire. À la fac, pareil, j'étais une rebelle gravissime. J'ai vu, j'ai noté que t'avais écrit sur ta feuille de ton dernier exam. Qu'est-ce que je fous là ? 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 C'est un truc de ouf. J'adore. C'est genre un peu la révolution réincarnée. Bien sûr, mais ça, c'est une anecdote de malade. Parce que juste après, t'étais donc en partiel. T'es écrit qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Qu'est-ce que je fous là ? Et on a reçu, parce qu'on va vous raconter après comment s'il passait pour Fraîche. On a reçu, en fait, le message du PDG de Minute Bus qui nous disait, OK, on y va, on fait le projet. C'est ça, en fait. Dans la journée, elle est sortie de... À l'instant même, j'étais en copie blanche, j'étais en mode, il faut que j'arrête, je suis trop malheureuse. Et je sors, je vois d'Isabelle manquer, vous créez fraîche. Et je me dis, bon bah, et j'y suis plus jamais retournée à la fac. La seule fois où je suis retournée, c'était pour qu'ils m'interviewent. Ils faisaient des interviews de gens qui avaient fait la Sorbonne et qui avaient réussi. Et ils m'ont appelée, je leur ai dit, je peux vous dire, vous êtes des gros connards parce que toute ma scolarité, vous m'avez fait me sentir mal, vous m'avez abandonnée. Et là, je suis devenue une meuf de la Sorbonne qui a réussi. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, du coup, dites-nous alors, avant ce petit message, comment ça se fait ? Du coup, alors, on faisait cette petite émission radio pendant nos études, là, qui marchait plutôt bien. Ça s'appelait La Bande à Karala. C'était vraiment, on était trois autour d'un micro, en fait, et on racontait nos histoires. Et ensuite, au sortir de ça, moi, j'aimais bien la radio, donc j'ai fait mon stage chez NRJ. J'ai passé un an là-bas en tant qu'animatrice le soir de la libre antenne. Je vous laisse imaginer la stigmatisation d'être une femme dans une émission radio, surtout pour les jeunes. C'était en mode genre, tu es une meuf, donc tu vas parler de cul. T'es une meuf, donc tu vas parler de sujets légers, tu sais, et puis tu vas rester au standard aussi. Tu vois, donc ça, c'était un truc que j'ai mal vécu, donc je me suis dit, les médias, il y a un gros problème. Et pendant ce temps-là, Élise est devenue influenceuse. À côté de Snapchat-euse. Ouais, en fait, Snapchat-euse, j'ai fait une vidéo un jour sur Snapchat. Je l'ai publiée sur Facebook. Enfin, un pote m'a dit, mets-la sur Facebook, cette vidéo, parce qu'elle a les galeries et tout. Je l'ai mise sur Facebook et c'était sur mon profil privé, tu sais. Mais ça a fait des centaines de milliers de vues. Et après, je me suis dit, OK, sympa, je vais continuer à faire des petites vidéos sur mon Insta. Puis j'ai des vidéos sur Facebook et on commençait à faire des millions de vues. Donc je me suis dit, bon, sympa. J'ai commencé à avoir plein d'abonnés sur Snapchat. Et là, les marques ont commencé à m'appeler genre... Mais vraiment, c'était des petits coups de chance. Je rencontrais un mec une fois qu'il bossait dans une boîte de prod qui me rappelle un mois après, putain, tu sais que meuf, il y a ce nouveau truc là où on fait appel à des jeunes avec des marques. Enfin, ça n'existait pas trop l'influence. Donc je commençais à faire des petites pubs pour qu'ils apprisent des dieux, pour des marques de téléphone. Et donc j'aimais bien, mais je me retrouvais à des événements d'influenceurs et je me disais quand même, qu'est-ce que je fous là ? Parce que j'avais quand même une frustration de le monde n'avance pas. Donc Julia était à la radio, moi j'étais toujours en droit et donc je faisais mes petites vidéos à côté. Et on s'est dit un jour, bon, viens, on se réserve tous nos après-mêmes pendant six mois et on construit un projet. Et on veut aller le vendre, je ne sais pas, à France Inter, à Combini, vous voulez une web radio en fait. Une radio ou une web radio. On construit ce projet et tout. Et un jour, je tombe sur un message Facebook, sur un statut Facebook d'un mec qui me suivait parce que je faisais des vidéos, qui était le patron de MinuteBuzz et qui a mis une annonce en mode, je cherche une fille pour créer un média féminin. Et ça m'a énervée parce que moi je suis tout le temps vénère. Ça m'a vénère parce que je me suis dit, vas-y, il va encore créer un média féminin qui va nous parler de cheveux, d'ongles et de régime parce que je connaissais un peu MinuteBuzz, c'était très mainstream, très... Pas plus taclic, mais oui, voilà. Vraiment, on fait des trucs qui buzzent. Et à l'époque, ce qui buzzait énormément, c'était les tutos, tu sais, de cheveux sur Facebook. Et donc, j'ai commenté, non, s'il te plaît, c'est une idée de merde, ne fais pas ça. Mais j'ai mis vraiment, c'est de la merde. Et c'est vrai qu'entre toutes les filles qui ont postulé, j'ai eu beaucoup de likes sur ce commentaire et il m'a envoyé un message en mode, on se connaît pas, on se suit de loin, t'as l'air d'être un peu insolente, mais aujourd'hui, on est obligé de créer un truc féminin parce que il y a une demande de la part des marques et qu'un média pour survivre, il doit faire de la pub. Mais si t'as une meilleure idée, propose sur cette thématique. Donc là, j'ai appelé Julia, je lui ai dit, bon, il y a ce cum, il y a ce cum là qui veut créer un média, c'est TF1, bon, de toute façon, on le fera jamais, on sera jamais prise, c'est pas notre... Notre ADN. Notre ADN, donc, viens, on se voit ce soir, après Shabbat. C'était Shabbat. On se voit ce soir, on se rejoint après le dîner et puis on voit ce qu'on peut faire. Donc, on se rejoint. Et on se dit, bon, notre but, c'était pas de faire un truc féminin parce que de base, si tu veux, débloquer un peu les tabous, le but, c'est d'être unisexe, c'est pas d'être que féminin, mais c'était peut-être un peu trop avant-gardiste, enfin, je veux dire, ça existait pas du tout à l'époque de faire du féminisme dans les trucs mixtes. Donc, on s'est dit, de toute façon, voilà, on va se mettre là-dessus. Si tu devais faire un média pour les meufs, tu ferais quoi ? C'est ça. C'est en fait, ce serait quoi le média féminin de tes rêves ? C'est vraiment la question qu'on s'est posée. Et on s'est dit, bah, bon, j'ai jamais rêvé d'un média féminin, mais déjà, je rêve de ce qui peut se passer dans les médias. Et en fait, un truc qui serait vraiment cool, c'est juste de montrer des meufs, en fait, des vraies meufs qui existent, que tu peux croiser dans la rue, tu sais, que tu peux toucher, à qui tu peux parler. Des personnes qui ont des vraies histoires à raconter. Et genre, peut-être que si tu vas écouter son histoire, tu vas te dire, j'ai envie d'en être, tu vois. Donc, on a commencé à créer des concepts de pastilles, vidéos. Dans son salon, comme ça, on écrivait. Exactement, on s'est dit, ok, on va faire une liste de toutes les entrepreneuses trop fraîches qu'on connaît, de toutes les grandes chefs d'entreprise qu'on connaît, mais plus âgées, d'autres générations. Oui, parce qu'on s'est dit, bon, selon toi, c'est quoi le problème des médias féminins ? Nous, les médias féminins, on les hait, en fait, on les détestait tellement. C'est une des raisons aussi pour lesquelles on est devenus très potes, c'est qu'on passait nos journées à critiquer ce qui se faisait autour de nous. On disait, mais regarde cette marque, pourquoi ils ont pris cette égérie-là ? Je me reconnais pas du tout en elle. Ma mère, elle est abonnée à Vogue depuis ma naissance. Mais c'est nul, excuse-moi, c'est pas du tout inspirant. Glamour, le L, pareil, en fait, ça nous met des complexes. Et en fait, on en avait marre d'être complexés de tout le temps. La semaine dernière, le L, c'est le titre du numéro spécial du L, la semaine dernière, c'était Spécial Rajeunir. Donc, enfin, c'est un but dans la vie de devoir rajeunir, de devoir paraître plus jeune que mon âge. Mais en fait, vraiment, là, de ce que vous disiez, les problèmes dans les médias féminins, c'est clair, en moi, direct, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est qu'elles ne font exister les femmes qu'à travers leur physique. Ouais, c'est ça. Genre, pour moi, ça a toujours été vraiment incroyable, l'objectification de la femme dans les médias. Et le seul truc que ça crée, c'est que nous, entre meufs, on devient concurrentes, on se déteste, nous-mêmes, personnellement, enfin, les meufs ne s'aiment pas. Ouais, mais... Elles s'aiment pas entre elles et elles s'aiment pas en elles. C'est mon cheval de bataille, hein. Bien sûr. Voilà. Donc, on s'est dit, vas-y, on a le truc de, on a détesté nos études, enfin, t'as aimé, toi, Julia, mais on a galéré, donc on a besoin de modèles à ce niveau-là. Donc, on va interviewer des business women. On a ce problème de, on n'aime pas nos corps, donc on va interviewer des meufs qui aiment leur corps et qui vont le dire et qui vont rassurer les meufs. On va interviewer, il y a le tabou du porno, de la masturbation, donc on va trouver des meufs qui vont juste, des meufs comme nous, qui vont en parler. Bref, on crée des petites pastilles. On se dit, bon, bah, comment est-ce qu'on peut l'appeler, ce média ? Ouais. Comment on dit, tu vois, le genre de truc, tu sais, que je vais vouloir le mot. Ouais, c'est ça. Le truc où t'es là, ça, c'est ça. Exactement. Tu peux pas satisfaire de peu. Exactement. De ouf. Et on se dit, genre, comment on qualifie une meuf qui est archi-cool, qui est stylée, quoi, tu vois ? On se dit, bah, en fait, on n'arrête pas de dire, elle est fraîche, elle est trop fraîche, ou je suis trop fraîche d'avoir fait ça, ou truc. Et on a appelé ça fraîche. Parce que c'est un mot hyper en mode, c'est un mot vraiment de cahier, en gros, genre, elle est bonne, elle est fraîche, tu vois ? Et en fait, on a voulu se réapproprier le mot. Genre, ouais, je suis trop fraîche, ouais. Et c'est trop stylé d'être fraîche. Et c'est ce que c'est. Être fraîche, c'est genre, tu l'as, quoi. Et c'est genre, on est toutes fraîches, en fait. Toutes les meufs peuvent être fraîches. Et après, on a créé un autre groupe qui s'appelle Nous sommes fraîches. Voilà. Mais tu vois, c'est vraiment un côté de sororité, évidemment, mais de solidarité entre meufs en mode, on est fraîche. Et personne nous dira comment on doit être fraîche ou non, tu vois. Voilà. Donc ça a commencé comme ça. Au début, TF1, bon, ils ont kiffé le projet. On a commencé à faire des petits tests. Et au moment de créer les concepts et de vraiment les mettre en image, ils ont commencé à hésiter. Ils nous ont dit franchement, est-ce que ça va vraiment être bankable d'interviewer une femme d'affaires ? Déjà, on leur a dit, on veut faire que du contenu original, donc filmé par nous. À cette époque-là, ça n'existait pas du tout dans les médias. Déjà, la vidéo, ça commençait à émerger. Mais c'était, tu sais, des vidéos de chats, des vidéos virales. Les trucs qui ont besoin de faire du buzz. On appelle ça de la curation, c'est-à-dire que tu prends un contenu qui existe déjà, tu le reposes tout ton nom. Mais c'était totalement... Enfin, c'est du vol, entre guillemets. Ouais, ouais, mais c'est en mode. C'était ça, en fait, les médias sur les réseaux sociaux, tu vois. Nous, on était en mode, on a l'impression que ces médias sont gérés par des robots. On n'en peut plus. C'est tout le temps les mêmes articles. Comment faire une fellation en 10 leçons ? Comment savoir si ton mec t'aime ? Comment savoir si tu es pas trop grosse ? On a dit, ok, tchao. Et on s'est dit, en fait, on va faire que du format original. Pourquoi aussi ? Parce que les jeunes, ils sont plus à la télé, ils sont plus à la radio, ils sont sur leur téléphone et ils sont sur Facebook, Instagram, etc. Donc, on a lancé un média qui est 100% vidéo, 100% réseaux sociaux. Et tout est fait maison. Et en fait, au début, ils étaient pas trop chauds. Sauf que notre première vidéo qu'on a faite, on a interviewé une fille qui était atteinte de nanisme. Elle a fait 15 millions de vues. Et c'était le plus gros score que le groupe ait jamais fait. En commun, original, sur les réseaux sociaux. Enfin, ils étaient en mode, ok, les filles, allez-y, vous pouvez continuer. Voilà. Il faut prendre votre route. Quand même besoin de faire ses preuves. Ouais, bah toujours. Bien sûr. Mais encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui, alors qu'on a plutôt fait nos preuves, on se retrouve face à des gros PDG qui nous voient encore comme de petites mèvres de 25 ans. Parce que c'est vrai qu'on est très précoces dans ce business. Et c'est pas tous les jours facile. Mais j'ai aussi noté une phrase qui m'a profondément choquée. Qu'un patron vous a glissé à l'oreille à l'heure d'une soirée. Ou qu'en gros, ils vous disaient quand vous aurez fini de faire vos interviews de poufiasse, on pourra faire du vrai business. Exactement. Mais là, je me suis dit, waouh. C'est-à-dire, tu vois, même avec les résultats que vous avez élus, même avec, je veux dire, en plus la bienveillance du message que vous partagez, parce que vous êtes des femmes qui parlent de femmes à des femmes, c'était pas valable à ses yeux, quoi. Bah, il voit ça comme un joujou, quoi. Ouais. Et il nous dit ça, c'était en plus à l'apogée de Fresh, c'est-à-dire qu'on était en train de devenir numéro un sur les femmes, sur les réseaux sociaux. Enfin, c'était un truc de ouf. Et le mec nous dit ça, et on lui a dit, mais on lui a dit, mais frère, excuse-moi, mais on en fait déjà du vrai business. Ouais, vraiment. C'est... Enfin, Fresh, en fait, à cette époque-là, où il nous avait dit ça, on n'était, je sais pas, à 800 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, qu'on avait fait seul. Donc, ouais, le business, on le fait, oui. Pour un lancement en média, c'est énorme, tu vois. Ouais, clairement. Donc, on l'a envoyé chier, comme on en voit chier tous les gens qui, quand on leur parle, ils sont sur leur téléphone, par exemple. Élise s'est insurgée la semaine dernière sur... Tu m'étonnes. Bah oui. Bien sûr, on était en rendez-vous avec des... un board d'investisseurs sur une boîte dans laquelle on fait du conseil, et c'est vrai que quand une fille se met à parler, c'est automatique, ils se mettent sur leur téléphone, les mecs. C'est des mecs en costa-cravate de 60 ans qui... On leur a toujours tout donné, si tu veux. Et c'est ça qu'il faut changer. C'est-à-dire même au-delà du... On est des meufs. Ce qu'il faut changer dans la société, c'est aussi les représentations. C'est-à-dire que les gens qui sont tout en haut, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est les mêmes mecs, c'est des... Oui. Mais le problème, c'est que... C'est l'aristocratie. C'est un cercle vicieux, tu vois. Ouais. C'est que tant qu'il n'y a pas de disruption, et même s'il y en a un peu, c'est entre guillemets... Ils se disent que si c'est ces mecs-là qui sont au top, ça veut dire qu'il y a une raison qu'ils sont au top, donc c'est des mecs comme ça qu'on va nommer au top, etc., etc., etc. Et c'est un peu... Bah ouais, il y a un moment, il faut montrer qu'il y a une différence, mais j'ai l'impression que... Tu vois, il y a des exemples, mais tu sais, c'est des exceptions que tu peux compter sur le doigt d'une main et que t'es là, genre... Oui, mais elle, c'est parce que... Tu vois. Bah non, en fait. Bah oui. Et je pense, je sais pas, mais j'ose imaginer qu'il y a des mecs ou des meufs même qui doivent se dire ouais, Elise et Julia, bon, elles ont 25 ans, elles en sont déjà là, elles doivent avoir les dents qui rayent le parquet. On doit nous prendre pour des meufs qui... Enfin, des opportunistes, en fait, peut-être. C'est ça que tu veux dire ? Ouais, c'est ça. C'est que ça m'étonnerait pas. Et c'est ça qui est dommage. En plus. Alors que c'est juste qu'on a juste la dalle de ouf et on veut vraiment changer les choses. Ouais, c'est ça. Non, mais je pense que c'est la dalle qui fait toute la différence, comme je vous dis, mais tu vois, moi, je me dis, vous avez une telle rage et vous vous en foutez du regard des autres qui, pour moi, est la plus grande force dans tout, que ce soit dans le business, dans la vie perso, etc., qui vous fait, en fait, vous foutre des conventions et vous permet d'avancer, whatever. Mais j'ai peur que certaines personnes n'osent pas se lancer parce qu'elles n'ont pas, entre guillemets, la force, tu vois, de se prendre ses coups, de se prendre ses baffes. Mais neuf, déjà, en fait, même quand... Enfin, je veux dire, on est dans un système patriarcal, mais même quand t'es un mec, monter une boîte en France, c'est compliqué. C'est hyper compliqué. T'es devant énormément d'obstacles. Donc imagine quand t'es une meuf et qui doit, en plus, se convaincre des adultes hommes qui sont en mode... Non. Mais c'est une question de s'en battre. Oui. Oui. Coucou, niettes. Moi, toute ma vie, toute ma scolarité... En fait, j'étais complètement hyperactive. Enfin, j'écoutais pas trop les profs. Je m'ennuyais. Je comprenais pas ce que je foutais là en cours. OK ? J'avais d'assez bonnes notes, mais je me faisais chier. Et toute ma vie, on m'a dit, mais toi, tu parles trop. Enfin, tu vas finir géo au Club Med. Tu sais, des trucs horribles. Enfin, c'est pas horreux parce que c'est super d'être géo au Club Med. Super. Mais qui n'était pas du tout mon but dans la vie. Et qui t'ont stigmatisé. Et qui m'ont stigmatisé de ouf en mode, bon, je vais être le clown de la classe. Tout ça parce que tu parles fort, tu n'as pas ta place. Voilà. Même, dès que je disais à, je sais pas, une prof que je voulais faire un truc, elle me disait, non, non, mais tu feras pas ça. Laisse tomber, c'est mort pour toi. C'est pas ton destin. En seconde, on a voulu m'envoyer en bac pro. Et j'ai dit non. Donc, j'ai dû changer de lycée pour pas aller en bac pro. Résultat, j'ai mon bac avec mention. Tu vois. En voie générale. En fait, on m'a tellement pas donné confiance que, franchement, le truc qui m'a donné confiance en moi et qui m'a fait me dire je m'emballe avec, c'est non seulement Julien, mais en plus les scouts. Donc, c'est une activité extrascolaire qui m'a forcée à prendre la parole en public, à mener des actions bénévoles, à rencontrer des gens et à diriger des équipes qui m'a donné la confiance en moi pour me sortir de là. Et Julia, toi aussi, t'as fait plein d'activités extrascolaires et les sortures noires de judo. On a toujours été dans des communautés. Donc, des gens qui nous ont donné confiance. Ouais. Mais c'est ça le truc qui manque aux gens. Et on a un truc aussi très en commun, c'est de ne rien avoir à perdre. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, le côté se mettre la pression parce qu'il faut réussir dans la vie, etc. En fait, nous, on se dit à chaque fois, on n'a rien à perdre, on s'en va dégouiller. Si ça marche pas, ça marche pas, c'est pas grave. Le prochain truc, il marchera. Donc, la déterre, elle vient de là aussi. Et en France, on nous met une espèce de... Je dessine vraiment sur des trucs. En France, on nous met une espèce de... Tu veux une plus grande feuille ? Ouais. Attends, je suis sur le dos de mon exposé. Les meufs hyper actifs. on nous met une espèce de phobie de l'échec. Ouais, grave. C'est un truc de... J'ai redoublé quatre fois, quand même, trois fois. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui marche très bien. Et on s'en fout. Mais depuis que je suis petite, on me dit que si je redouble, c'est la fin du monde. Exactement. Bon, déjà, le redoublement, en vrai, je trouve que ça sert pas à grand-chose. Ça, c'est un truc punitif. C'est parce qu'encore une fois, ils pensent que ta capacité réside dans l'apprentissage de concepts. Donc, ils sont là, jamais tu n'as pas compris ce concept-là. Refais-le. Mais moi, je trouve déjà, c'est hyper assez traumatisant comme expérience, dans le sens où, quand t'es jeune, un an, ça fait la différence. Moi, quand on me disait « Oh, t'es mignonne, t'as neuf ans. » « Non, j'ai huit ans. » Tu le vis mal. C'est-à-dire qu'il y a une identité, t'as des amis, t'as des gens que tu connais. Donc là, c'est encore plus, tu veux, te sympathiser. Je suis totalement d'accord. Mais surtout que, même ce concept, tu sais, de « Ouais, si tu fais ça, tu vas te griller dans le milieu. » Ah oui. Tu sais, ce phénomène de « Si tu fais un faux pas, ça va se savoir. » Si tu fais un pas de côté, en fait. Même pas un faux pas. Un pas différent. Exactement. Bien sûr, je veux revenir ici à cette idée. C'est justement le contraire. Alors que, si tu fais ça, tu vas te griller. Les grands patrons vont te reconnaître et ne vont pas te donner ta chance ou... On s'en bat les couilles, en fait. Dites à vos N plus 1, les gars, vous faites de la merde s'ils font de la merde. Mais même quand j'étais étudiante, moi, j'étais en droit et on me disait des trucs. Je voulais un moment, je me disais, bon, est-ce que je ferais pas un petit Erasmus, tu vois ? Et on me disait, oh là là, mais non, il faut pas que tu fasses Erasmus parce qu'après, quand tu rentres, attends, est-ce qu'il y a un moment où on va juste nous laisser s'épanouir dans cette vie ? S'il vous plaît. Et on m'a mis cette pression des études toute ma life, mes parents, pas trop, mais la société. Donc ça va loin. C'est-à-dire qu'au-delà de la pression familiale, t'as une pression de la société qui est horrible sur les études et en fait, j'ai trouvé mon taf sur une annonce Facebook. C'est quand même... Et le mec, je le remercierai toujours, en vrai, malgré tout, Maxime Barbier, il s'en est foutu de mon CV. Il m'a dit, vous n'êtes pas cons, venez. Genre, vous avez un projet, c'est viable, on y va. Peu importe votre diplôme, il ne nous a même pas demandé ce qu'on faisait dans la vie, il s'en foutait. Oui, il s'en foutait. Alors qu'on était prêtes à lui mentir. On était prêtes à lui mentir. On était prêtes à lui mentir. On était prêtes à lui dire, on sort de leur part vraiment un photoshop de ton CV. Mais au final, il ne nous a même pas demandé puisqu'ils s'en battent les coups. Et nous, aujourd'hui, quand on recrute, t'en regardent même pas. Non mais heureusement, j'entends de plus en plus de gens faire sorte de pratique. Mais c'est vrai que moi, je me suis toujours dit, il faudrait qu'il y ait un entretien et c'est tout. Je trouve qu'en 10 minutes, bon, un peu plus c'est mieux, mais en 10 minutes, je le sais. C'est la personnalité, c'est les idées, l'énergie, l'aniac. Tu vois le fit assez rapidement. Après, évidemment, si tu veux être avocat ou médecin, oui, il te faut un diplôme, oui, t'as besoin de connaissances. Oui, je comprends. Et encore, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le système parce que mon frère a fait médecine, c'était horrible. Mais pour des métiers qui sont des métiers, en fait, des métiers sociaux, des métiers où tu parles, où tu échanges toute la journée, où il faut avoir une intelligence sociale, à quoi ça sert ? Mais à quoi ça sert, bien sûr. Et ensuite, peut-être que tu veux connaître la suite. Oui, c'est pas vrai. Et ensuite, donc fraîche au top, on devient le troisième média le plus influent sur les réseaux sociaux, toutes catégories confondues, donc après du foot et de la bouffe, c'était nos... Pour nous, c'était un exploit considérable. De plus être dans la case féminin ou pas. Voilà. Exactement. En fait, on a placé le féminisme au troisième rang le plus intéressant sur les réseaux sociaux. Et ça, c'était un putain de... D'accomplissement. D'accomplissement, parce que... Ouais, exactement. Si t'étais féministe, à l'époque, t'étais soit lesbienne, soit t'avais des poils sous les bras, alors que... Soit t'étais frustrée, selon les gens. Tu peux être... C'est ce que j'ai dit la dernière fois, chacun de ces trucs-là et être quelqu'un de très bien, mais bon, bref. Les gens sont cons. Et ouais, le féminisme, c'était vraiment un gros mot. C'était en mode... Oh, mais du coup, t'es fémen. Les gens faisaient le mille abalgame possible. Et je vais te dire, il y a même un truc qui nous a un peu frustrés à ce niveau-là, c'est qu'on est devenus du coup des meufs féministes. On s'était jamais dit qu'on était féministes parce qu'on n'avait même pas ce mot dans notre vocabulaire en vrai à l'époque. Et en fait, on s'est dit, putain, on est catégorisés féministes simplement parce qu'on a voulu créer un média qui ne parle pas de régime. Donc c'est que vraiment dans la société, il y a un problème. Ouais. Maintenant que tu le dis, c'est très vrai, les rédactrices beauté, on ne dit pas qu'elles sont féministes, mais quand tu parles de sujets qui ne sont pas entre guillemets superficiels et que t'as du coup un engagement, bon, t'es féministe, mais encore une fois, tant mieux, vu que c'est égalité homme-femme. Mais c'est vrai, c'est assez incroyable parce qu'encore une fois, les hommes, quand tu vous colles cette étiquette, c'est pas juste égalité homme-femme, c'est genre, elles veulent prendre la place des hommes, c'est quelque chose. Alors que nous, on est les premières à dire ce truc doit se faire avec les mecs, ça sert à rien d'essayer de se convaincre entre nous vu qu'on est à peu près toutes convaincues. Oui, il faut qu'il y ait les mecs avec nous. Si t'es une meuf, t'es pour les meufs, ça paraît logique, t'as pas une meuf qui va dire non, c'est vrai que l'homme est supérieur à la femme. On a absolument besoin des mecs, c'est comme l'antisémitisme, imaginons, je prends mon exemple, je peux pas, il peut pas y avoir que des juifs qui se battent contre l'antisémitisme, il faut d'autres gens, sinon le truc il sert à rien, c'est quelqu'un entre nous. Ça tombe à l'eau. Voilà, ça tombe à l'eau. Bah oui. Mais en fait, le problème aussi, j'ai l'impression, c'est que... Les gens rentrent dans cette pièce. C'est ma soeur Jumaine, encore je crois. Ouais, c'est moi. Le problème, je pense, c'est que les hommes, j'ai l'intention moi pour en parler, même si je trouve que notre génération, ils sont de plus en plus concernés, parce que des meufs comme Grâce à vous et peut-être, la génération encore d'avant ont fait changer les choses, mais ils s'approprient un peu le féminisme à leur sauce, tu vois. Bien sûr, ouais. C'est-à-dire que moi encore, le copain d'une amie, il disait quand même, il se disait, oui, moi aussi, je suis l'iniste, Louise, non, non, ceci, non, cela. Et après, il a quand même dit, mais enfin, quand même, moi, je trouve ça cool que la femme, elle soit là à la maison pour s'occuper des enfants. Mais bien sûr, non, mais il n'y a pas que des hommes qui disent ça, t'as aussi beaucoup de femmes qui pensent ça, mais parce que on leur a mis en tête et c'est encore un système vraiment très ancré. C'est des rôles qui sont distribués depuis la nuit des temps. C'est écrit dans les textes fondateurs. Donc, il faut changer ça et c'est vrai que ça prend du temps, ça prend énormément de temps. En fait, je pense, il faut juste dire chacun refaire ce qu'il veut. Parce qu'en fait, c'est quand tu prends partie et quand on dit ça, les gens vont dire oui, enfin, une femme, si elle veut, elle peut rester chez elle. Mais grave, mais un homme aussi. Je pense que les mecs, ils ont senti, parce que c'était assez violent comme mouvement, mais c'était totalement nécessaire. Mais ils se sentent attaqués, en fait. C'est un problème de virilité, en fait. Où est-ce qu'eux, ils se placent vis-à-vis de leur confiance en eux ? Exactement. Et je pense qu'à partir du moment où ta confiance en toi et ta teinte, ta virilité ou ton estime de toi et ta teinte, bah t'es vénère. Et donc, c'est pour ça qu'ils refusent un peu le mouvement, tu vois. Ouais, ouais. C'est juste parce que eux, ils sont vexés. En fait, c'est juste qu'ils avaient, entre guillemets, une domination jusque-là. Donc forcément, t'es pas content quand on vient te dire c'est fini, tu comprends. En plus, c'est pas on va prendre ta place, c'est juste on va partager. Et j'ai fait un post sur le sujet, là, il y a deux jours où, tu sais, j'avais vu cette étude assez scandaleuse comme quoi les mecs, en fait, trouvaient une femme plus attractive, enfin plus séduisante. Oui, quand elle était pas patronne. Quand elle avait un job inférieur au leur. Et il y a une meuf qui a commenté qu'en gros, ouais, elle s'était fait plaquer le jour où elle a eu une promotion parce que le mec supportait plus quelqu'un plus que lui. Mais moi, je le vois tous les jours. Enfin, en fait, nous, il y a quand même un double truc. C'est soit les mecs, ils nous accostent en mode, ils trouvent ça trop stylé, soit ils ont une peur humble de nous. Ouais. Mais ils sont impressionnés, en fait. Ouais. Mais c'est pas une nouvelle chose, tu vois. Ouais. Comme disait notre mec, mieux vaut admirer la femme avec qui t'es, tu vois. Ouais. Mais ça leur fait trop peur. Et c'est ça qui est horrible. Enfin, tu te dis, enfin, ça nous touche pas vraiment parce que du coup, on les base tout de suite, on se dit, oh là là, c'est des bolosses. Ouais. Mais c'est dommage. Clairement. C'est dommage parce qu'il y a plein de meufs qui ont des taffes de ouf, des générations au-dessus de nous qui galèrent. Qui galèrent à trouver des cums alors que... De ouf. Parce qu'elles ont un côté, en fait, viril puisque avoir aujourd'hui un haut poste ou des responsabilités, c'est être viril. Tu vois, il y a un rapport aussi de la virilité avec la femme et c'est... Bon, c'est en train de changer. Bah, nous, clairement, on se désexualise au travail. C'est vrai, mais quand on parle à des mecs qui ont 50, 60 ans qui sont millionnaires, tu peux pas être une meuf. Tu peux pas être une meuf. Parce que ces mecs, leurs femmes, c'est des femmes au foyer. Ouais, ouais. Ok ? Donc, c'est ça leur exemple. Ouais, c'est vrai. Ils sont pas confrontés à des femmes et à leur époque, il n'y avait pas de femmes patronnes. C'est récent, genre, pour eux. Ok ? Donc, on reste des pépettes. On nous appelle les petites nénettes, quand même. Les petites pépettes, vous êtes mignonnes. Les filles, on a quand même plus d'expérience que vous. Il y a des clacs qui se perdent. Non, mais c'est... On les défonce. Laisse tomber. Et ouais. Mais après... De se masculiniser, de parler comme des mecs, limite de se dire qu'on veut une montre, une Rolex pour les impressionner, de parler de golf. Ouais, ouais. Et rentrer dans le club. Faut rentrer dans ce jeu. Mais c'est en train de s'inverser. Là, on voit qu'on se ramène à des rendez-vous où les patronnes, c'est des femmes. Et les mecs, ils font plus les mêmes blagues. T'as vu qu'on s'entend mieux avec les femmes qu'avec les hommes. Parce que les hommes rentrent dans un conflit. Ouais. Oui, il y a une espèce de volonté, encore une fois, de montrer je suis un peu super rare à toi, quoi. Oui, parce qu'on peut être aussi assez impressionnante dans le ton qu'on utilise envers les autres. Parce qu'on a 25 ans, mais c'est vrai qu'on sait ce qu'on veut, donc on est très à l'impératif, tu vois, genre tout le temps. Et c'est vrai qu'ils se sentent un petit peu menacés. Alors que les meufs, une Mercedes sera qui est notre idole sur Terre, enfin, jamais de sa vie, elle va se sentir menacée par nous, tu sais. Évidemment, vous êtes peut-être la relève, genre trop bien, tu vois. Et du coup, pour reparler business, en tapant... Vous savez, vous n'avez jamais fini l'histoire. Oui, mais c'est pas grave, t'inquiète, on va pouvoir la finir. Mais parce que du coup, si vous voulez, là, pour que les gens suivent un peu, parce que j'allais parler de la création de votre entreprise. À un moment, vous avez dit salam parce que vous vouliez arrêter de refuser un peu d'opportunités qu'il y avait ailleurs et un peu être indépendante. Oui, c'est ça. Vous n'avez plus bossé pour quelqu'un d'autre. Et du coup, vous avez créé votre entreprise Élise et Julia. Donc moi, j'ai tapé Élise et Julia sur Internet. Et maintenant, il y a la loi sur la transparence qui fait qu'on peut voir votre société et tout. Et j'ai vu, au capital de 500 euros. Ah oui. En fait, j'ai trop ri. Parce que, en fait, direct, je me suis dit, enfin, petite somme. Et en fait, ça prouve bien qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin. C'est un peu cette idée que pour créer une boîte, il faut avoir des moyens, il faut avoir, je ne sais pas, un patrimoine. Non, en fait. Non. 500 euros, tu fais, allez, 10 heures de visiting, tu les as. Mais je vais te dire, on a mis 500 euros parce que notre banque nous a demandé 500 euros. Tu peux monter une boîte avec un capital de 1 euro. Tu as besoin de 1 euro pour monter une boîte. Une fois que tu as 1 euro, ta boîte, elle est montée. Oui. Et c'est bon. Après, bon, l'administration française est horrible. Mais n'importe qui peut monter une boîte. Tu sais, c'est ça. Mais tu trouves que c'était vraiment un bon symbole, quoi. Oui, c'est ça. Ah oui, on s'est dit, attends, yolo. Et encore, ils nous ont dit, genre, c'est 2000 euros de capital minimum pour ouvrir le compte de la société. On leur a dit, ah non, non, mais pas du tout, les gars, je vous explique. Selon la loi, c'est 1 euro. D'ailleurs, s'il y a des gens qui écoutent et qui ont des banques qui leur demandent beaucoup d'argent, légalement, c'est 1 euro, d'abord. C'est 1 euro de capital minimum pour monter ta boîte. Tu peux monter une multinationale avec 1 euro. Voilà. Rentons au César, c'est ça. Tout à fait. Et du coup, je me suis demandé aussi pourquoi vous avez choisi de continuer dans le monde des médias. Est-ce que vous avez posé la question parce que pour rencontrer les entrepreneurs, c'est connu que c'est un monde difficile. Il n'y a pas de monde facile, mais particulièrement difficile au niveau rentabilité. Bien sûr. Moi, je pense qu'on a un élément de réponse qui est qu'en fait, ça aurait pu être les médias ou la boulangerie ou l'automobile ou n'importe quoi. Mais nous, ce qu'on veut et ce duo existe parce qu'on a des convictions qu'on veut faire passer. Et en fait, les médias, donc tous les canaux qui existent des médias, que ce soit la télévision, la radio, les réseaux sociaux, quoi que ce soit, en fait, c'est un petit peu le trajet le plus rapide pour passer un message à un spectateur. Et en fait, on pense que la publicité et les médias façonnent la société d'aujourd'hui parce que c'est ce que les gens consomment le plus. On ne dit pas que c'est bien, mais c'est le cas. Et donc, on s'est attaqué à ce secteur d'activité qui demain pourrait être le cinéma ou la politique dans un sens très large du terme. Mais voilà, nous, on choisit non pas le secteur d'activité parce qu'il est rentable ou non, mais plutôt pour l'efficacité pour transpercer nos messages. C'est que l'argent, on trouve très bien le moyen de le faire. En fait, on s'est dit, oui, les médias, ce n'est pas rentable. Mais à la fois, si on ne passe pas nos messages, on va devenir folle parce que c'est ça qu'on a besoin de faire parce qu'on a trop galéré dans nos têtes. Je ne sais pas comment dire. Vous avez trop peut-être jugulé vos convictions, vos messages à l'intérieur parce que vous avez bien l'extérioriser. On a trop été en lutte avec nous-mêmes. On a besoin de faire passer des messages et on a besoin que des messages qui ne nous concernent même pas passent pour les autres parce qu'on voit ce que nous, on a vécu et qu'il y a peu de gens qui t'aident dans la société. On se dit, on ne veut pas être les sauveuses mais on veut au moins donner une voix à un mec qui a envie de passer un message. Donc, on a monté cette boîte. On s'est dit, est-ce qu'on crée un média ? En effet, créer un média, ce n'est pas rentable aujourd'hui. Avoir un média, ça ne sert à rien. Ça peut évidemment cartonner mais nous, on n'a pas de temps à perdre. On est dans l'urgence de nos messages donc on s'est dit, on ne va pas monter de média parce que de une, pour arriver à la rentabilité, il te faut genre 5 ans et je ne les ai pas. Je suis très à flemme parce que ça se trouve, dans deux ans, on voudra passer des messages autrement ou même plus passer de messages. Oui. Mais bon, là, on est dans l'urgence. Je pense que ce sera quand même tout le temps. Parce qu'on était en lutte avec nous-mêmes et on l'est toujours et on le sera toujours. C'est juste les luttes qui changent. Mais on s'est dit ce n'est pas rentable. En revanche, faire du conseil, c'est très rentable parce que les médias qui eux ont besoin de redevenir rentables, ils n'y arrivent pas tout seuls. Et en fait, aujourd'hui, quand tu fais des études même de journalisme, tu n'apprends pas à devenir rentable. Tu n'apprends pas à un média être rentable. Aujourd'hui, on donne des cours dans des écoles de journalisme. Ils n'ont aucune idée que pour survivre, un média doit faire de la pub. Ils ne sont pas du tout conscients de ces trucs. Mais ça, je ne comprends pas parce qu'en école de journalisme, moi, j'ai été à l'IFP par exemple, notamment, qui est l'école de journalisme d'Assas, à aucun moment, on nous parle d'argent alors que c'est vraiment ce qui fait tourner en fait une rédaction. C'est l'argent. Et c'est que le seul moyen pour qu'un média ne soit pas corrompu justement par la pub, c'est qu'il le maîtrise. Il faut maîtriser la pub pour après la tirer à ton avantage. Nous, quand il y avait des marques qui venaient nous voir chez Frèche, on leur disait non, souvent. Désolée, ton positionnement il pue la merde. Une fois, Nana, ils sont venus nous voir en mode, bon, on aurait peut-être un budget de 200 000 euros. Le but, c'est de vendre notre nouvelle serviette hygiénique. Et en fait, le concept, c'était que l'emballage de la serviette était de la couleur d'un jean. Donc, ça ne se voyait pas dans ta poche. Mais nous, on leur a dit, les gars, trop mignon ce que vous venez de nous dire. Mais déjà, le problème des règles, justement, c'est qu'on les cache. Donc, non. Le but, c'est pas d'encore plus les cachés. Et en plus, tu as fait un truc bleu roi, mon jean, il est noir. Déjà, ton concept, il est pourri. Et en plus, il n'est pas positif. On leur a dit, désolé, mais revenez nous voir quand vous aurez un meilleur truc. Trois mois plus tard, ils ont fait leur campagne blood normale où ils mettent le sang dans la pub. Et ils sont devenus précurseurs. Parce que les gens ont besoin d'un électrochoc. Donc, on s'est dit, il y a un truc à jouer avec ça. parce qu'on réussissait tous nos coups. On prenait la pub et on la rendait intelligente. On faisait en sorte que la pub soit au service des consommateurs et pas l'inverse. Et pas pour les instrumentaliser. Exactement. Et donc, maintenant, on fait ça, on fait du conseil. Et les médias et les marques viennent nous voir en nous disant, j'ai un problème parce que je n'arrive plus à parler à ma cible. Aide-moi. Ou rends-moi plus rentable. Il y a plein de choses qui sont possibles. Et en fait, on s'est rendu compte que pour qu'un truc marche dans ce milieu, dans les médias ou dans la pub, le problème, il est dans leur stratégie de communication mais c'est surtout en interne. Le monde en entreprise en France, c'est un cauchemar. Ah ouais, c'est chaud. C'est raciste. C'est sexiste. C'est raciste, homophobe, antisémite, ce que tu veux. On n'avait pas idée. C'est horrible. C'est la jungle. Les gens handicapés en entreprise, on n'y pense pas assez mais ils se font lyncher la gueule. C'est très difficile. T'as très peu d'entreprises qui ont des moyens de mettre un fauteuil roulant dans un ascenseur, tu vois. Et ça, c'est des problèmes mais qu'il faut régler parce que tant qu'on ne ciblera pas les gens et tous les gens de la société, il y aura forcément un problème. Que ce soit dans la publicité, le cinéma, les médias en général ou qu'en fait, que tu puisses dans une annonce pour postuler dans une entreprise que tu sois de n'importe quelle communauté possible, il faut que ce soit possible que tu puisses postuler. Et aujourd'hui, ça n'est pas encore. Si t'es en fauteuil roulant, tu ne peux pas aller bosser chez je ne sais pas quelle entreprise, tu vois. Tu vois, là encore, je suis reconnaissante parce que je trouve que le changement, il est venu de la société civile. Ouais, ouais, carrément. Tu vois, c'est vrai que tu en veux parler de ça, moi j'ai pensé à un clip que j'ai vu il y a deux jours, j'adore les vidéos de danse sur Insta. Je sais pas si tu regardais parfois, mais moi tu l'as, les gens savent. Et j'ai vu une vidéo d'un gros studio à LA. Oui, je vois le truc rouge là, Unity. Non, c'est Millennium Dance Complex, je crois. Moi je connais celui où il y a écrit Diversity, Unity là. Ah non, c'est pas celui là, je crois. C'est là où il y a Dylan Iglesias, J.J. je vous montrerai après. Et t'as une des nanas, en fait, t'as trois danseuses et celle au centre, elle est en fauteuil roulant et elle danse sur Seven Rings. Et tu vois, j'étais là, putain, donc j'ai bientôt 22 ans, c'est la première fois de ma vie que je vois une meuf en fauteuil roulant sur un clip et ça claque. Genre, elle était là, elle était à fond et après, de même pour toutes les communautés, tu vois, des gens comme Bilal Hassanine qui m'a mis en télévision, enfin, c'est des gens, en fait, ils ont dû vraiment se battre, c'est-à-dire, on ne les a vraiment, on ne leur a pas tendu la main, tu vois. Ils ont pris leurs moyens, ils ont pris les réseaux sociaux qui sont une chance aujourd'hui parce que du coup, tout le monde a sa voix et c'est aussi en fait ce qui a été un peu votre cas, c'est qu'aujourd'hui, et ça, je le dis aussi pour tous les auditeurs, vous, vous avez le pouvoir de faire changer les choses parce qu'on voit toujours que nous, on est trop petits, on est machins, alors que c'est faux. Mais attends, les gens qui aujourd'hui sont big, ils ont commencé où ? Ils ont commencé en postant une vidéo. Exactement. Et surtout, il y a un truc qu'on remarque, c'est que c'est très facile, en vrai, si tu te débrouilles un peu, tu fais des petites filotries, c'est très facile d'accéder au pouvoir, c'est-à-dire, pas d'accéder au pouvoir en mode d'avoir le pouvoir, mais de leur parler, d'avoir accès à ces gens. Nous, avec Julia, c'est simple, dès qu'on admirait quelqu'un, mais des grands PDG, mais des mecs et des meufs, tout en haut, des ministres même, on leur envoyait des messages sur Insta. Ouais. Et ils nous répondaient. Ils nous envoyaient des messages Insta. Comme c'est pas des influenceurs, ces gens-là, ils ont 50 piges, ils sont grands chefs d'entreprise. Ils ont 500 abonnés. Ils ont 500 abonnés. Donc, en fait, ils lisent leur DM, tu vois. Donc, ils te répondent. Et donc, tu prends des cafés avec eux et ça te vient de tes potes. Vous avez rencontré Marlène Chappas ou pas ? Ouais, bien sûr. Elle répond sur Insta, je crois. Elle, elle répond pas sur Insta parce qu'elle est un peu en mode blogueuse et tout, du coup, de son expérience parce que c'est... C'est ça qui a commencé d'ailleurs. Puis elle a des équipes qui répondent. Mais elle répond, je pense. Je pense qu'elle répond un peu, ouais. Elle répond beaucoup sur Twitter. Ok. Insta, je suis pas sûre. Mais en tout cas, sur Twitter, il y a une influence. Mais franchement... En tout cas, vous, ça a été votre stratégie, quoi. Bah oui, carrément. Mais oui. Et vous avez pas été face à des murs ? Vous avez été face à des gens réceptifs ? Des milliards de murs. Des murs à n'en plus finir, mais en fait, on le savait avant qu'on allait prendre des murs. En fait, et si tu vas tellement... Enfin, être triste. Nous, dès le début, on se dit, de toute façon, on l'aura pas. Mais dans nos têtes, on se dit quand même, on l'aura. Je sais pas comment dire. Oui, c'est ce que tu veux dire. T'as l'espoir, mais c'est préparé à la déception. En fait, envoyer un message à quelqu'un qui te répondra jamais, c'est quand même planter une graine quelque part. C'est-à-dire que le mec, même s'il répond dans deux mois, bah dans deux mois, tu seras sur autre chose totalement, mais t'auras la réponse de ce mec et ça va t'ouvrir à un autre truc. C'est genre... En fait, on sème des milliers de graines tous les jours. Il y en a qui poussent jamais. Et il y en a qui poussent et qui donnent des armes de ouf, tu vois. C'est une vieille métaphore, mais en vrai, c'est vrai. C'est ce que vous disiez un peu sur l'échec. En fait, vous, vous avez jamais eu ce problème de vous dire si j'échoue, bah en fait, rien. Bah il se casse rien. Parce que personne n'est mort. Enfin, on est quand même dans un pays qui a des mauvais côtés, mais qui a des extrêmement bons côtés. C'est genre... Franchement, quelqu'un qui galère, il est quand même pas mal aidé dans ce pays. Parce que nous, on l'a vécu. Le chômage, le... Mais pas savoir ce qu'on veut faire. Être complètement paumée. Se chier dessus. Moi, il y a une époque, je pleurais tous les soirs. Je me disais, mais comment je vais gagner de l'argent ? Je peux même pas aller au café avec mes copains. Je peux même payer un ticket de métro. Parce que mes parents, quand j'ai eu 18 ans, ils m'ont dit, bon meuf, c'était sympa ta petite vie dans le huitième, mais ça va s'arrêter. Là, t'as 18 ans, tu te débrouilles. Super. J'ai adoré d'ailleurs. Parce que ça m'a appris à me bouger le cul. En plus, en France, on est quand même assez bien servis. Il y a des aides. Il y a des aides. J'ai dit de l'oseille ? Il y a des aides. Il y a des aides et il y a aussi des failles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Enfin, moi, j'ai quand même analysé toutes les méthodes pour rentrer à Sciences Po. Ah, bah tiens. Et j'ai trouvé une putain de faille. Bon, que je peux peut-être pas dire là comme ça à l'antenne, mais il y a une faille pour rentrer de manière assez simple à Sciences Po. C'est des étudiants étrangers. Voilà, c'est ça. C'est le second droit. Si t'as la double nationalité, tu passes les concours. En fait, tu passes pas de concours si t'as une autre nationalité que la nationalité française. Tu passes qu'un oral. Donc, si t'es bon à l'oral et que t'es mauvais à l'écrit, tu peux quand même rentrer à Sciences Po. Je connais une autre stratégie pour nos auditeurs. C'est ce que mon mec a fait. Tu passes le bac allemand. Et aujourd'hui, le bac allemand est le seul bac étranger de Sciences Po qui te permet juste de passer à un oral. Et bah voilà, exactement. Faites votre choix. C'est ça, c'est ça. Et en fait, ça, c'est un exemple vraiment tout con. Mais quand tu étudies bien les choses, il y a toujours des failles. Il y a toujours des choses qui peuvent t'aider. Voilà, faut être malin. Faut être malin. Bon, il y a une autre question que je me pose quand même qui est liée à ce que vous faites. C'est quoi ? Ça fait quoi de bosser avec votre meilleur pote ? Bah, c'est un bonheur. C'est du non-stop. C'est du non-stop. Mais en vrai, on avait très peur. Moi, je me rappelle en fait quand on a commencé fraîche. On ne bossait pas ensemble tous les jours quand on faisait de la radio et tout. Tu sais, on avait nos études. On se voyait quoi ? Deux fois par semaine. On se voyait le week-end. Quand on a commencé fraîche, je me suis dit, attends, imagine déjà que ça se passe mal. Genre, imagine qu'on se rend compte qu'on se hait. Tu as eu trop peur. Mais je crois que c'est une histoire de connexion en fait. J'ai l'impression que... En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ne s'est même pas posé la question de se dire merde, putain, on va trop se voir. Non, c'est juste qu'on l'a fait. Et on ne s'est pas posé de question. Alors oui, il y a des moments évidemment où on se vénère de ouf et on a envie de s'enculer la gueule. On est comme des sœurs. C'est exactement ça. Mais c'est normal, c'est sain en fait. Si tu ne t'engueules pas avec ton associé ou ta meilleure amie, mais même si tu ne travailles pas avec elle, ce n'est pas sain. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, on ne s'est jamais posé la question de se dire est-ce qu'on ne se voit trop ou pas ? C'est juste genre bon bah on y va. De toute façon, c'est comme ça là. En fait, on a l'intuition qu'il faut qu'on aille dans cette direction. Donc on ne va pas... Mais en fait, c'est comme travailler avec son mec parce que j'ai eu quelqu'un la semaine dernière qui en a parlé et j'en aurai une autre prochainement parce que c'est compliqué de se poser la question. Mais je pense qu'en fait, comme vous dites, si jamais vous voulez aller dans la même direction, bah c'est bon. Mais c'est pour ça que tu es meilleur ami ou que tu es en couple avec la personne. C'est que tu vas dans la même direction donc nous on va dans la même direction de pensée donc ça y va quoi. Après, vous auriez pu, entre guillemets, ne pas avoir la même façon d'envisager la chose. Pas forcément avoir des capacités complémentaires ceci cela mais en fait, ça match quoi. Ouais, en fait c'est ça. Je peux même pas l'expliquer quand on te dit mais alors raconte ta meilleure amie parce que je sais que j'ai des potes qui ont essayé de se mettre ensemble des meilleurs potes et ça c'est tellement mal fini mais c'est une question de franchement je peux même pas l'expliquer. Non c'est ça, c'est un feat. Ouais c'est un feat quoi. Ouais c'est un feat, exactement. C'est un feat, on se complète parfaitement. Évidemment il y a des tensions mais ça c'est comme tout le temps avec n'importe qui en fait mais c'est juste des trucs en mode t'es relou, t'as pas répondu à mon message alors qu'on avait un client tu vois c'est de la merde. Y'a pas de... En fait on a les mêmes valeurs. En fait on a la même éducation, on a la même façon de traiter les situations. On a le même rapport à l'humain. Je pense que le côté aussi vouloir tout niquer comme ça il est extrêmement rare et du coup comme on a ça en commun on se dit que de toute façon il faut protéger ce truc qui est très rare et qui en fait et donne l'impulsion de tout. Donc on va... Bah on... Voilà on est dans le vaisseau. C'est votre ligne directrice quoi. Bah oui. Du coup vous voyez où peut-être dans 10 ans ? Ah waouh je sais pas. En fait déjà on n'arrive pas à se voir dans 6 mois. Bah déjà ? Demain. Carfait dit. Déjà demain je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Non je pense qu'on a envie en fait de... d'avancer avec les médiums qui parleront le plus directement aux gens. Ouais. Comme je l'ai dit tout à l'heure ce sera demain le cinéma et après demain la politique tu vois. Ouais. Mais où est-ce qu'on se voit dans 10 ans ? Je sais même pas franchement j'arrive même pas à avoir cette longueur. J'arrive même pas à savoir si je serais en couple si j'aurais des enfants si je serais... genre des jumeaux peut-être par en couille. Non j'arrive même pas à savoir dans quelle ville j'habiterais. Parce que vu que ça change tous les jours Ouais c'est ça. Franchement parfois même notre taf il change tous les jours. Un jour nous on est en mode oui bon on fait du conseil positionnement machin. L'autre jour on a reçu un brief c'était pour faire de l'humanitaire. Ouais. Donc on est en mode oui bon bah on peut faire ça. L'autre jour on a fait un autre truc c'était de l'immobilier. Tu vois donc dans 10 ans on sait pas. Mais c'est bien aussi de ne pas savoir. Ouais c'est ça. C'est ça moi en vrai je dis ça mais moi je suis incapable de répondre à la question. En fait je pense que c'est une question qu'on posait beaucoup avant comme si c'était bien d'avoir la sécurité mais en fait c'est bien enfin c'est tout le site pas forcément d'avoir. Bah regarde nos parents ils font le même taf depuis 30 ans. Ouais. Mais aujourd'hui je connais personne qui va avoir le même taf pendant 30 ans. Personne de ma génération déjà au bout d'un an ils en ont marre. Personne ne va avoir le même taf toute sa vie. Ah mais nous mais même nous quand on est genre en mode en mission de conseil au bout de vas-y dans un an on est en mode ouais ça nous casse-t-il. Bah fraîche franchement honnêtement déjà quand on est arrivés on s'est dit bon on reste un an et on voit parce qu'on a envie de monter une boîte. Au bout de 8 mois on était en mode vas-y j'ai besoin de voir autre chose parce que je sens que j'apprends plus rien. Ouais. Ouais c'est la volonté de continuer à apprendre tout à l'heure c'est un gros driver. C'est ça. C'était par rapport à la conception américaine parce que tu vois moi je l'ai beaucoup entendu sur des podcasts américains le tu vois où dans 10 ans et tout et eux ils aiment un peu ce côté strive for better genre tu sais un peu des long term goals et ils n'hésitent pas à mettre des chiffres et tout ce que je trouve assez anxiogène du coup c'est pas du tout un truc que vous avez fait en mode parce que tu vois je peux comprendre aussi d'un côté l'idée de se dire c'est le but qui te nourrit tu vois c'est moi dans 10 ans je veux avoir l'émission number one sur la télé tu vois bon moi perso c'est pas mon approche est-ce que vous vous êtes posé cette question est-ce que vous avez quand même peut-être des cases à cocher genre j'ai envie de faire ça dans ma vie vous êtes très riche c'est très con et franchement c'est d'ailleurs un énorme tabou en France de dire vous êtes riche surtout quand t'es une femme mais franchement en fait notre but c'est de faire du sens et de faire de l'argent et que ces deux choses là ne soient pas antinomiques si tu veux de se dire on peut faire un truc qui va être hyper utile et en ressortir blindé ouais c'est ça parce que malheureusement on est dans un système où l'argent fait tout et on en a honte quand même et nous on est en mode bah j'en ai pas honte ouais c'est ça ouais carrément voilà c'est on va dire le but principal et être heureuse mais bon c'est facile à dire non mais après c'est vrai que quand on se met dans un truc on aime pas ne pas être numéro un tu vois ce que je veux dire c'est à dire que on a créé fraîche on est devenu numéro un sur les réseaux sociaux là on s'occupe de Meldi qui est un groupe média pour les jeunes enfin on va l'emmener numéro un c'est des objectifs d'égo un peu bah d'égo et de genre en mode on peut le faire en fait donc on peut le faire ouais tu vois c'est prouvé que vous êtes capable voilà même pas c'est prouvé c'est de se dire moi je me considère comment on se dit bon bah nous on considère que notre but quand on fait un truc c'est d'y aller à fond et d'être meilleur sinon ça sert à rien tu commences pas un projet en disant ça va être moyen ouais tu vois on va essayer c'est ça si ça se trouve on sera pas première imagine Meldi peut-être on va pas le mettre en premier mais c'est le but en tout cas on fera tout c'est comme en droit on dit t'as une obligation de moyen une obligation de résultat l'obligation de résultat c'est genre t'es obligé d'avoir le résultat qu'on t'a commandé l'obligation de moyen c'est tu promets de tout mettre en oeuvre pour que ça arrive nous on est une obligation de moyen on se fixe une obligation de moyen de genre quoi qu'il arrive qu'on veuille être boulangère faire du ciné je sais pas éboueuse on veut tout mettre en oeuvre pour que ça se fasse le mieux possible c'est juste ça l'objectif si demain on se dit bon bah ça m'a saoulé j'ai envie d'aller élever des lions à Madagascar on mettra quand même tout en oeuvre pour que les lions ils soient au max tu vois j'adore cette image j'imaginais Élise les lions au max les lions au spas il n'y a moins que dans 10 ans on en soit là justement élever des lions à Madagascar non mais on a envie d'avoir le plus possible pour après pouvoir mener les combats qu'on veut de façon sans lutte tu vois on a les moyens on va les vous êtes fiers de ce que vous avez fait si jamais vous pouviez dire le pire conseil qu'on vous ait jamais donné c'était quoi ferme ta gueule et laisse toi tais toi et écoute sois belle et tais toi ça va les tais toi c'était la légende que je proposais de revisiter dans mon post vous avez quoi à la place donne tout donne tout bah sois toi même en fait sois toi même c'est à dire que mais c'est un truc c'est hyper tu sais les expressions c'est hyper générique c'est un peu bateau mais sois toi même c'est à dire que si tu si t'es différent c'est bien ouais voilà mais surtout il faut que ce soit sincère parce qu'en fait il y a plein de gens qui viennent nous voir et qui ont qui se donnent un peu un genre ok et ça malheureusement ça se voit grave et ça si j'ai un vrai conseil à donner c'est que ton combat ou le truc que tu veux faire il faut que ça vienne de toi et que ça vienne de tes tripes de toute façon c'est ça qui te fera tenir c'est exactement ça c'est que si tu fais un truc mais que ça vient pas de tes tripes tu vas pas y arriver parce que ça va te saouler ouais et tu vas te forcer à le faire et puis tu seras pas ce sera pas vrai puis un jour tu vas faire un burn out et tu vas péter un câble et tu vas tout arrêter nous on sait que ça vient de nos tripes franchement ah bah y'a pas plus de nos tripes on respire bah notre boîte s'appelle Élise et Julie elles portent nos prénoms c'est genre en mode c'est nous en fait c'est notre action c'est notre action c'est une grosse liberté en plus ça c'est conseil aujourd'hui mais les meufs les plus libres de la terre en fait parce que c'est ça on travaille énormément mais dans ce qu'on aime faire à savoir faire bouger les choses c'est ça si on avait fini avocate bon bah ça viendrait pas de nos tripes on pourrait être les meilleurs enfin avoir un bel avenir parce qu'on a un beau CV et tout ça viendrait pas de nos tripes donc on serait pas heureuse de une et on serait jamais tout en haut mais quand tu sais que c'est ton truc que c'est ta passion que c'est ton domaine et qu'en plus t'es fort t'es bonne à ça t'es bonne ou bon à ça bah tu ne peux que grimper c'est ton igikwai en japonais exactement c'est ouais ikigai ikigai ouais peut-être ouais non mais je parle pas c'est quoi c'est les c'est un truc dans lequel t'es fort ouais que tu aimes et qui peut rapporter de l'argent ah ouais ça part c'est un truc d'épanoui quoi ouais ok bah c'est ça ouais et du coup tu parlais un peu la Julia de la vie enfin tu travailles beaucoup et donc du coup ça me fait penser à quand même vous poser la question de savoir entre guillemets si vous arrivez à préserver votre vie perso si vous faites un effort si vous vous en foutez bah on est dans un dans une espèce de carrière où la vie perso et la vie pro c'est un peu la même vie donc oui il y a la vie perso en mode familial etc mais c'est vrai que comme on donne énormément d'énergie à notre projet et qu'on sort énormément on est hyper chronophage comme taf ouais il n'y a pas d'horaire il n'y a pas vraiment d'horaire et puis mais c'est pas grave parce que la vie perso c'est nos potes mais c'est vrai qu'on a plein de potes en commun et qu'on se fait beaucoup de en vérité ouais c'est la même vie ouais c'est la même vie ouais c'est un travail qu'on invente chaque jour en fait donc si tu veux on va pas au bureau on a pas des heures de bureau si on fait ce qu'on veut là on a libéré notre après-midi pour faire ce podcast qui est génial tu vois mais ça fait partie de notre vie privée regarde on parle de notre vie privée là tu vois donc en vrai la vie privée la vie perso c'est pas un manque que vous ressentez parfois vous dire quand même non parce qu'on prend vraiment du temps en fait et c'est un truc même que on dit quand on rencontre des gens qui commencent par exemple dans l'acting ou dans les milieux tu sais un peu de la mode les milieux artistiques c'est qu'il faut absolument garder des bases parce que quand tu perds tes bases tu te perds toi on a beaucoup de moments où on voit nos clans si tu veux tu vois on voit nos potes on passe beaucoup de temps avec nos familles on sait que tous les vendredis soirs quoi qu'il arrive on dîne avec nos parents et nos professeurs tu vois on essaye vraiment de passer du temps avec eux parce que sinon en fait tu pètes un câble si tu vois pas tes potes si tu te prends pas même un petit week-end pour chiller tu meurs évidemment c'est énormément de travail donc il y a des semaines où juste on meurt et après bon bah c'est le prix à payer c'est ça vous le choisissez aussi et vu qu'on aime ce qu'on fait c'est pas vraiment on s'est pas dans la douleur c'est pas dans la douleur qu'on fait ça on est exténués mais on est en mode je suis exténuée mais tout ça je l'ai fait pour moi donc il n'y a pas de souces alors vu qu'on arrive quand même vers la fin moi je pourrais parler à deux heures mais bon on est long on est long on est très long je me tue moi je kiffe j'adore les podcasts long parce que tu sais mais d'ailleurs j'ai écouté un autre podcast qui disait ça maintenant le podcast on l'écoute un peu comme un roman genre en fractionnée carrément c'est moi je petit déj je l'écoute après mon travail à métro je reprends et tout je voulais juste savoir voir peut-être si jamais vous avez des conseils un peu pratiques que nos auditeurs peuvent ressortir soit la question que je pose généralement c'est les conseils que vous auriez aimé avoir peut-être il y a 5 ans du coup vous savez pas non plus si longtemps que ça que vous êtes dans le bise ou peut-être les conseils que vous aimeriez donner en mode des trucs vraiment que vous avez réalisés vous aurez gagné du temps si vous le saviez avant tellement de choses ouais putain y'a pas mal de trucs bah déjà c'est pas parce que t'es jeune que tu peux pas ouvrir ta gueule ça c'est un vrai truc parce qu'il y a une vraie fracture de génération entre les vieux qui sont pas nés avec des iphone et nous qui connaissons cette technologie de manière très instinctive donc la haute génération a besoin de nous donc un adulte peut faire une erreur et un jeune peut lui dire qu'il a fait une erreur ça c'est un truc qui nous a fait gagner mais un max de temps ouais parce qu'on n'hésite pas à dire à des adultes qu'ils sont dans l'erreur en fait tout le temps je pense systématiquement on nous a dit tu vas pas y arriver en mode tu auras pas cette révolution ça va être impossible regarde le mec que t'as en face de toi il voudra jamais changer et à chaque fois on a quand même réussi parce qu'on s'est dit bah si enfin je vais lui dire si personne lui dit évidemment que le mec il va jamais changer évidemment que t'auras géré ta révolution si personne dit rien parce qu'on se dit qu'on l'aura jamais ouais ouais c'est défaitiste un peu comme mentalité donc ça vraiment ouais ouvrir sa gueule c'est ça ouvrir sa gueule moi je dirais euh s'écouter parce que j'ai énormément de potes qui ont fait des bêtes d'études et aujourd'hui ils se disent c'est pas du tout ce que je veux faire et j'ai fait ça parce que mes parents m'ont dit qu'il fallait faire ça ou alors parce que la conseillère d'orientation m'a dit de faire ça mais on se pose pas du tout la question de c'est quoi moi en vrai que j'aime grave au quotidien au quotidien c'est pas l'idée que je me fais d'un métier c'est genre tous les jours quand tu te réveilles t'as envie de faire quoi et ça c'est comme je dirais faire son coming out ça va tout le temps te revenir en tête de toute façon enfin ça va arriver ouais c'est ça tu peux pas le je peux juste repousser en fait voilà tu peux juste repousser mais si tu fais pas ce que t'aimes j'ai des potes ils ont fait médecine ils se sont engagés dans 15 ans d'études dès qu'ils fument un joint et donc ils sont un peu sincères avec eux-mêmes ils font un bad ils sont en mode pourquoi j'ai suivi cette voix enfin j'ai pas envie de faire ça mais ils se sont embourbés dans un truc aussi un autre point il n'est jamais trop tard grave il n'est jamais trop tard pour se chauffer parce que bon nous on l'a fait très tôt mais on voit autour de nous des exemples de mecs qui a 35 ans ont changé de voix se sont dit bon bah peut-être ça va être impossible parce que je suis trop vieux même pour être acteur par exemple il faut regarder par exemple Jonathan Cohen qui est un acteur Serge Lumito je sais pas si tu vois c'est un super acteur il parle du cinéma en ce moment mais lui il a commencé vraiment à percer à 37 ans tu vois c'est pareil c'est les injonctions je trouve qu'on répète exactement ou de ben non c'est trop tard c'est Morgan Freeman qui a commencé sa carrière tu sais la danse pareil on dit t'apprends quand t'es jeune Morgan Freeman il a commencé sa carrière à 50 ans et maintenant c'est genre Dieu en tous les films il joue Dieu il joue Dieu la preuve par 4 il y a ça après on conseille vraiment pratique pratique si vous voulez monter une boîte ne le faites pas seul ouais c'est à dire pour la partie administrative contactez les un expert comptable il le fera pour vous parce que nous on a pas fait ça et du coup maintenant on est embrouillé avec des ministres genre tellement on a été loin dans la plainte de genre les gars vous êtes des malades mentaux de cette administration n'a aucun sens ouais en fait l'administration française vraiment pour monter une boîte c'est un cauchemar mais sans fin ils sont perdus il faut absolument aller sur des sites comme Legal Start qui sont des sites qui juste tu les payes et ils te font tout ok et ça coûte pas très cher c'est des petites start-up qui sont super qui vraiment servent à quelque chose ça c'est un vrai conseil parce qu'on s'est rendu compte que même si tu peux monter ta boîte avec un euro aujourd'hui et que c'est trop cool franchement il faut du courage administratif parce que on vit dans un pays qui n'est pas du tout encore adapté au numérique nous on a découvert en 2019 comment envoyer des lettres parce que franchement on fait pas ça quand l'URSSAF nous dit il faut nous envoyer un courrier on leur dit les gars on envoie des mails en 2019 ouais de ouf on a mal timbré une enveloppe trop lourde et vas-y on a perdu deux mois en fait on a perdu deux mois dans nos procédures qui a une balance à enveloppe chez lui enfin bon bref ça c'est conseil pratique autre conseil pratique non mais c'est il y a pas mal de conseils là déjà et il faut il faut elle est partie pour faire une leçon se battre il faut se battre pour ses droits quels qu'ils soient et il faut pas se taire parce que sinon on laisse se perpétuer les situations c'est bien j'ai l'impression que tu anticipes ma dernière question qui est la question signature du podcast ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie waouh prendre le pouvoir de sa vie bah c'est de comprendre je pense hein je me lance je me lance c'est ton moment là c'est assez philosophique je te fais confiance je pense que prendre le pouvoir de sa vie c'est comprendre qui tu es comprendre ce que tu aimes savoir ce que t'as envie en fait et juste bah le faire c'est à dire que si tu fais un truc que t'aimes t'as pris le pouvoir de ta life puisque si t'aimes les meufs bah tape toi des meufs tu vois tu vois ce que je veux dire et là tu prends le pouvoir puisque si tu te tapes des mecs t'es pas heureuse tu vois voilà c'est être en cohérence bah toi tu me tues toi oui bah oui l'homme du 21ème siècle bah ça peut être je sais pas si t'aimes le chocolat mange du chocolat meuf grave alors ça c'est mon combat et là tu prends le pouvoir parce que tu vas pas c'est une telle qualité qu'on se tu es en fait c'est une telle qualité j'ai essayé d'employer des termes tu vois un peu et puis auquel cas parce que ce podcast je pense qu'il est très entreprenal très entreprenarial très girl boss et tout ça mais si ton kiff c'est juste de te branler la nouille toute la journée mais t'as le droit aussi tu vois j'ai reçu mon bel quitte qui fait ça avec plaisir voilà t'as le droit d'être un branleur qui kiffe en fait avoir la flemme et te mater des séries Netflix toute la journée t'as le droit de faire ça oui prendre le contrôle de sa vie c'est ça c'est juste faire ce que tu as envie de faire et ce que tu aimes faire et ce en quoi tu es bon mais si t'es bonne juste en si t'es bonne en maths c'est trop bien donc vas-y fais une carrière dans la finance je sais pas mais si t'as juste envie voilà comme elle dit d'être d'être tout chillé oui de faire ta life en fait ouais tu le fais fais ta life c'est un bon titre de podcast fais ta life ouais tiens j'ai jamais fait ça est-ce que vous voulez choisir le nom de podcast j'ai tellement kiffé que l'épisode qui sort demain je mets les autres en stand-by je pense que là les gens ils sont à une période où ils ont besoin de ce genre de messages oh là là énorme mais elle me tue ah ouais j'adore on la peut même choisir là le fais ta life je trouve pas mal parce que je résume bien ce que vous avez dit mais si vous avez une autre idée du message que vous voulez un peu donner fais ta life fais ta life on se dit tout le temps fais ta life meuf stave genre vas-y ouais c'est vrai c'est vrai c'est vrai qu'on est très comme ça Elisa elle est pas comme ça faudrait que je bringe ça parce que fais ta life je m'envoie un message ce soir au tel tu vas avoir une épiphanie en fait c'est ça totalement une épiphanie après Game of Thrones bah on fait ça allez comme ça le mystère est entier ouais rendez-vous demain ouais trop cool bah merci beaucoup les filles quand même où est-ce qu'on envoie les auditeurs qui vous ont grave kiffé sur nos insta notre prénom plus notre nom ouais bah je mets les places dans les notes du podcast ouais je mettrai une story dans tous les cas où je vous taguerai comme ça génial génial ouais ah tu nous fais gagner des fois et j'ai coupé l'épisode ici vu qu'après on continuait dans d'éternels débats et le podcast aurait pu durer littéralement 4 heures en tout cas j'espère vraiment que vous avez apprécié cet épisode merci d'avoir été présent jusqu'au bout s'il vous a plu vous pouvez en parler autour de vous à des amis que cela pourrait inspirer et sur les réseaux sociaux en taguant arrobasinpowerpodcast pour que je puisse vous riposter vous pouvez également vous abonner sur Apple Podcasts Soundcloud Deezer ou encore Spotify pour ne pas rater les prochains épisodes je vous réserve quelques surprises dans les épisodes à venir je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se retrouve mardi prochain pour le tout nouvel épisode d'Inpower Sous-titrage ST' 501